Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas eu plus de vie. Vous Kristine a ce jour. Je ne peux pas me faire encore un jour. Et maman. Vous voyez que vous avez vu un moment. Le jour où vous avez vu le travail. Vous avez vu le travail. Vous avez vu le travail. Oui, comment vous avez vu le travail. Et alors, nous vous l'avons dit de vous à vous dire, pour la fin de vie, à tous vous pourrez vous de la fin de vie. Allez-leuh ! Nous l'avons maintenant et la fin de la mort ! Vibraaltenre, c'est le nom de mon nom, c'est parti avec la mort de la mort, je vous l'avance. Amen ! Nous sommes au conseil de nous, Amen ! 1.8 million 1.800.000. 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 comme les blancs a dit tout à bloc qu'elle n'y a pas de blocs à mon âge pour amener qui t'a pas mal à l'aéleu à l'aéleu à l'aéleu à l'aéleu à l'aéleu à l'aéleu à l'eau mon nouveau de quoi il est bien tout le dit au hallelujah au président qui t'a pas mal au reto de javet didi qui t'aubi d'y beurre programme un bon dollar j'ai eu à la mâle à la mâle à la délégage de juin à l'aubé au match où les Je vous remercie, je vous remercie. 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 Mais bien avant cela, elle dit, durant ces cinq années, elle est allée dans cinq différents hôpitaux et les analyses étaient toujours les mêmes. Et le sixième hôpital dans lequel elle a été, l'analyse a été faite, les médicaments ont été prescrits, dont la somme est estimée à 1 800 000 francs CFA. Elle déclare qu'elle a quitté l'hôpital, elle est revenue à la maison et elle est connectée à ce ministère. Et tant qu'on était donc à ce ministère, le Seigneur lui a fait grâce et elle est tombée enceinte. Elle dit, quand elle est partie à la maison, après avoir passé trois mois dans le camp, elle est retournée à l'hôpital, dans le sixième hôpital, où les médecins étaient en train de la suivre. Et les médecins, après l'analyse, ont constaté qu'ils doivent faire le cerclage de la grossesse pour pouvoir la retenir. Et la maman a dit que la somme qu'elle devait déposer est 150 000 francs CFA. Elle est revenue à la maison parce qu'elle n'a pas déposé cette somme. Elle est revenue à la maison avec ce tact de prophétie qu'elle a posé, en plaçant le calendrier sur le lit. Il a déposé le bracelet et a dit au Seigneur, si les médecins ou les hommes ont la capacité de pouvoir procéder par le moyen à affermir une grossesse, elle sait que le Seigneur, qui est le créateur de l'humanité, peut le faire au-delà de ce que les médecins peuvent faire. Et c'est ce qu'elle a déclaré. Elle dit, en cela, elle a vu la main du Seigneur se mouvoir dans sa vie. Et la grossesse a été affermée jusqu'au neuvième mois. Mais elle déclare que lorsqu'elle est allée à l'hôpital, il n'y avait pas de signe d'enfantement. Les médecins ont programmé une opération chirurgicale. Et elle dit, avant que l'opération ne soit programmée, l'analyse a été révélée que l'utéris, au départ, qui était très fragile pour ne pas concevoir, l'utéris a été bien enfermé, endurci par sa présence dans le camp ici. Et ceci a permis à ce que la grossesse soit portée jusqu'à terme. Elle déclare que lorsque le jour a été fixé pour l'opération, c'était un 2 juin qui a été programmé, où elle doit aller pour l'opération chirurgicale. Mais en mai, le Seigneur a déjà commencé par élaborer un projet dans sa vie. Elle est rapidement allée à l'hôpital, elle devait enfanter ou accoucher. Mais les médecins ont dit que puisqu'une opération est prévue pour 2 juin, et qu'elle est revenue plus tôt que cette date prévue, une autre opération a été encore prévue dans 3 heures. Et la sœur dit qu'elle était dans l'hôpital, tout a été préparé, elle doit rentrer dans le bloc opératoire. Il ne restait qu'une quinzaine de minutes quand le Seigneur a levé sa main dans sa vie. Et celle qui devait accoucher par césarienne, le Seigneur a opéré la merveille. Elle a accouché par voix basse. Les ennemis n'étaient pas contents parce que ce qu'ils ont refusé au départ, et tant qu'on était à ce ministère, le Seigneur a élevé ce équivoque, le Seigneur a relevé ce défi à ce qu'elle accouche par voix basse. Les médecins ou les sages-femmes qui étaient là dans l'hôpital au bloc opératoire, qui devaient l'aider, ont refusé d'entretenir l'enfant. Mais elle déclare que le Seigneur lui a donné la force, elle a pris son enfant, qu'elle a bien entretenu. Le Seigneur n'a pas voulu qu'elle soit en vie et que l'enfant soit en vie. Les ennemis, plutôt autant pour moi, n'ont pas voulu qu'elle soit en vie et que l'enfant aussi survive, mais le Seigneur a levé sa main. La dame est en vie, l'enfant aussi est en vie. Les projets de l'ennemi ont échoué dans sa vie. Et cette matinée, elle est revenue avec un cœur de reconnaissance à la base, à la source à laquelle le Seigneur a fait cette merveille dans sa vie, partager le témoignage avec le peuple de Dieu et remercier le Seigneur Jésus, l'opérant de cette merveille. Le chargeur de témoignage l'a dit, les méchants ont vu une situation quelconque dans ta vie et t'empêchent de rentrer dans l'accomplissement de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Mais sois rassuré, étant connecté à ce ministère, que ce soit en présentiel ou en distanciel, ce qu'ils ne veulent pas voir, ils le verront encore et encore. La gloire sera donnée à Jésus à tout jamais. Acclame le Seigneur si tu es content pour ce témoignage. Alléluia ! 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 les enfants, ils ne reprennent pas que la personne avait appelé tout après leur enfant. légèrement, ils ont faim en fait. Ils ont faim en fait. Ils ont faim, ils ont faim en fait. Ils ont faim d' leur hommage, ils ont faim. Ils n'ont pas oublié. Ils ont faim. Ils n'ont pas faim en fait. Ils n'ont pas que le mot. Tu veux aller, tu et tes enfants ne sont pas encore les mêmes. Je ne peux pas trop le voir, quand tu es partout dans le sein de notre pays. Je ne sais pas si tu es là. Tu ne peux pas trouver de logements des hommes. Je ne sais pas si tu es là, je ne peux pas venir plus. Fifiade, il va falloir tout faire. Tu ne peux pas être là pour que tu es là. Tu ne peux pas te donner. Tu apprenes toujours le leïc de lui, Bon, nous sommes là, nous appelerons. Appelez-nous ici au Fahre. Hallelujah. Amen. Ce n'est pas ce que nous avons vu, mais nous avons fait un nouveau diplôme. Nous avons eu un diplôme, tout le monde a été profond. Nous sommes dans l'université à Pédéca, et nous sommes dans l'université. Nous sommes dans l'université, nous sommes dans l'université de la FIIS. Nous sommes dans l'université de la FIIS. ... ... ... ... ... C'est ce que j'ai dit. ヱトゥン ロッド 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 ブザー ボッカ ロッド ノ レギョ ノ ペ バ バ レザ ポ ディア モ トゥン ヨチュウ ヨ トゥン ベ ザ ヌ ハ ビ デ イ ノ ロッ ブ フ エ ス ヨ スロ ヨ ヨ トゥ ゛ ヤ ブザ バ バ デ ファ イ プヴェ ダ デ デ デ ベッ デ デ ポ ゐ ビ ザ レ デ ネ デ ビ ゛ デ ファ デ デ デ デ ゛ ゞ デ デ ゛ デ デ デ ス フィ ア ディL mais je lui disais, je lui disais, je lui disais, je lui disais come unquote, j'y suis dans un sac, parce qu'il m'a dit, ça me fait depuis 20 ans, ça, ça m'a dit, je m'a dit à tous les hommes, je m'en rêve de moi. Hallelujah! Amen. Comme vous, l'étude, La Maman dit merci au Seigneur. La Maman dit qu'elle est venue dans le camp avec des problèmes de dette. Elle dit qu'elle n'a pas commencé ses activités avec un capital qui dépassait 3 millions, mais elle s'est endettée de plus de 3 millions de francs CFA. Et chaque fois, aux différents endroits où elle allait faire les prêts, c'était ses agents qui étaient à ses trousses, chaque fois réclamaient de l'argent. Elle dit qu'elle était dépassée au point où chaque fois, c'est d'aller faire du prêt quelque part pour combler un trou, aller acheter un crédit quelque part, revendre pour combler des trous. C'est ce qu'elle était en train de faire. Elle ne faisait que du jonglage avant de venir dans le camp, dans ses activités. Mais elle a dit au Seigneur, si elle vient, elle doit avoir sa solution. Et quand elle est venue aussi, le temps, l'homme de Dieu était en train de parler, était en train d'exhorter le peuple de Dieu par rapport au vœu que nous devons faire, qui devait manifester, ou bien qui fera manifester rapidement le Seigneur dans nos vies. Et il a dit le jour-là, nous devons faire le vœu qui serait à notre taille, le vœu que nous pouvons revenir faire ou s'acquitter. Elle dit quand elle a écouté le témoignage ou l'exhortation de l'homme de Dieu le jour-là, elle a fait un vœu au Seigneur et a dit, si elle est repartie et que la dette a été complètement payée et qu'elle ne va plus acheter à crédit, les banques ou les micro-finances ne sont plus à ses trousses, elle reviendra s'acquitter de ses vœux. Effectivement, repartie à la maison, le Seigneur l'a exaucée et la maman a dit qu'elle est venue s'acquitter de ses vœux. Les enfants étaient à sa charge parce qu'elle est veuve. Un de ces enfants qui a abandonné les études, a appris un métier et qui a eu son diplôme, le second aussi, quelques temps, devait abandonner les études et se lancer dans un commerce. Mais le Seigneur qui est vivant ne voulant pas que la destinée de cet enfant en question soit courte sécurité, la maman a dit, un jour l'enfant était parti au marché quand le Seigneur lui a envoyé un secours. La personne qui était venue disait ou leur disait que l'enfant ne va pas abandonner les études, il reprendra ses études, mais plus dans une université officielle, mais dans une université privée, ce qui lui ouvrira la porte pour une bourse d'études à l'étranger. Effectivement, le Seigneur a exaucé ce vœu dans sa vie, la personne l'a aidé et tout a été fait. Il reste que le visa soit reçu après de l'interview, mais quand l'enfant y est allé, il y a eu des complications. La maman est revenue à la base soumettre le problème au Seigneur et repartit à la maison. Quelques jours plus tard, le Seigneur s'est manifesté, le monsieur ou l'enfant a reçu son visa et actuellement, la maman est en train de partager le témoignage avec le peuple de Dieu, son enfant et à l'étranger. Le Seigneur l'a aidé à régler toutes ses dettes et aujourd'hui, elle va au marché d'elle-même, acheter de la commande et son enfant aussi qui vit à l'étranger. La maman très contente par rapport à ses merveilles, ne voudrait pas garder le silence. Elle est là cette matinée, partager ce témoignage avec le peuple de Dieu et remercier le Seigneur Jésus, le Dieu de Pauvé, celui qui a fait de telles merveilles dans leur vie. Acclame le Seigneur pour la vie de la maman. Acclame le Seigneur Jésus, le Dieu de Pauvé, qui m'a encore donné la joie de vivre. Il m'a ramené en vie. Il m'a ressuscité de la mort tant que je ne connaissais pas ce temple. Mais je le suivais en direct. C'était un jour que j'avais les persécutions de par-ci par-là et que j'avais mon ami qui me disait « Est-ce que tu as les trucs de Pauvé, les mouchoirs, les calendriers et les bracelets ? » Et je dis « Non. » « Est-ce que tu as quelqu'un qui arrive pour que je puisse acheter de l'envoyer ? » Et j'ai dit « Oui, mais je ne sais pas quand cette personne quittera. » Et quand la personne voulait quitter, elle m'a fait signe et je l'ai fait signe et il m'a envoyé. Alléluia ! Ce jour, ce matin où j'allais aller recevoir ces bracelets, ces calendriers, j'entendais la voix qui me disait « Je te dis qu'on m'a envoyé pour que je te tue. » « Que je veux savoir, ce Jésus que tu es en train de suivre, si tu mourrais, est-ce que tu vas continuer par le suivre ? » « Et si je te tuais, est-ce que ce Jésus-là est capable de te ressusciter ? » Et à moi de lui répondre « Si Dieu m'a créé à son image, et si le temps, son temps n'est pas encore arrivé, je ne mourrai pas. » « Parce que son sang m'a lavé et m'a purifié. » « Dis à celui qui t'a envoyé que celui qui est en moi est plus grand et géant que celui qui t'a envoyé. » Alléluia ! Et en allant à l'aéroport pour rencontrer celles qui m'envoyaient les choses, je voulais les prendre parce que la voix était très intense que je n'arrivais plus à supporter. « Mais je me suis dit, en prenant ces calendriers et ces bracelets, le Dieu de Kové, le Dieu de Noumobi, qui sauve et qui restaure, et que j'entends les témoignages, va me restaurer moi aussi et renvoyer cette voix ou cette personne qui vient pour me tuer. » C'est ainsi que je suis arrivée et la dame me dit, « Ma soeur, comment tu es transformée ? » Je me dis, « Ma soeur, parce que je suis malade. » Et on est arrivée à la maison, elle devait me donner certains bagages, elle a fouillé, elle n'a pas trouvé, mais elle me dit, « Tu as la chance que j'ai trouvé tes calendriers étaient bracelets. » Et j'ai acclamé et je l'ai dit, « C'est ça qui est nécessaire pour moi. » Et quand j'ai pris, je suis arrivée à la maison, c'était deux bracelets que mon ami avait trouvés, et un mouchoir et un calendrier. Donc j'ai pris les deux bracelets, j'ai donné un genot dans la maison et je l'ai dit, « J'ai entendu témoigner de ce bracelet. » Et les gens témoignent, « Nous aussi, puisque nous sommes loin, nous aussi nous allons témoigner. » Si une fois que tu es en sortant ou bien en allant chemin faisant, il y a quelqu'un qui est malade, soulève ce bracelet-là et prie que le Dieu de Povenaka lui donnait la vie. Et je ne savais pas que c'était moi-même que ce bracelet-là allait sauver. Et à un instant de 40 minutes, j'étais évanouée, je suis tombée, je suis morte. Et c'est avec ce bracelet qu'il a tenu, il a prié, il a prié jusqu'à ce que je suis revenue en vie. Amen. Et aujourd'hui, je suis venue pour dire merci à ce Dieu de Pové qui est le Dieu vivant, le Dieu de tous les jours, il n'a jamais changé. Je suis venue lui dire merci. Que tout celui qui porte ce bracelet, ce n'est pas au hasard. Crois seulement et tu auras aussi ta solution. Tu seras sauvé comme moi. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il 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 n'y a pas d'argent. Non, je veux que je ne le dise pas. Mais si je ne le dise pas, je ne le dis pas. Quand je le dis pas, je ne le dis pas. Je ne le dis pas, je ne dis pas à l'autre. Tu vois ? Je ne le dis pas, je ne le dis pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Dieu ne croit pas que ça se dit, mais il ne s'y dit jamais. Pour lui, il s'y dit qu'il a dit à Dieu. Vous voyez, nous pourrons avec lui, mais il y a eu des enfants ou des enfants. Il y a eu des enfants en vous qui a donné Chant qu'il est en train de vous poursuivre en moi. Donc on s'y dit qu'il est en train de vous poursuivre. Alléluia. Amen. Au Prince et l'Ordre. Alléluia Tu vas réussir bien-aimé Alléluia 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 Je n'avais jamais parlé de bonheur. Je n'avais jamais parlé. Je n'avais jamais parlé d'un fils et je ne suis pas du tout. A toutes les autres mises après les deux, je le suis dit, on a besoin d'un fils de Behindie et je n'ai plus. Je ne suis pas que l'autre et tu me suis dit. Je ne suis pas là à dire. J'ai dit que si je ne radiètes pas welle ou de cesse, Je ne suis pas de main-de-suit pour de l'autre parce que je ne prévois pas de main et je ne fais pas de main. Je ne sais plus pas de bien d'armes. Quand il y a un enfant, il va me nager que d'en aller. Il en est là. Il m'a dit, m'a dit, je vais aller. J'ai eu un petit clin d'oeufs. J'ai mis ça, je me disais, Mais je me disais, je peux le dire, et je vais me sortir, je vais me laisser. Je vais me laisser dormir, je vais me laisser dormir. Je vais me laisser dormir. Je vais me laisser dormir. J'ai mis et je vais me laisser dormir. D'ailleurs, un plan d'anniversaire, pour le plus grand, la parole est à tous. Les enfants sont d'accord. Ils me sont checks. On ne peut pas voir les enfants. Avec tout le temps, une petite femme n'a pas de rarbonisation. Ainsi, la vie de l'homme est vécue. J'ai l'impression qu'elle a eu un moment, mais on ne sait jamais. Quand je suis tombé, je ne sais pas si je me suis dit qu'il était le secrétariat. Je me suis dit que quand je suis tombé, j'ai besoin de rien. Je ne sais pas si je suis tombé, je suis tombé. Je suis tombé, je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé. Alléluia! Papa, tu es tombé à un homme! On se dit qu'il est tombé de moi. Je suis tombé dans un village. Il est tombé dans un village. Quand on se met à la mort de la mort, la teuse est une chaleur. Quand on se bat, la teuse est une chaleur. Nous ne pouvons pas lui dire que c'est une chaleur. À un léan d'unänseur, il nous permet de beaucoup d'autres autres. C'est une chaleur danser le passé. Tu devrais rentrer avec nous. Vous pouvez leur faire des choses. Je veux dire que j'ai besoin de nous. Un homme d'autre à moi, Je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire, mais je ne veux pas le dire. C'est un des détaillants pour dire que je ne veux pas le dire. Et vous dîtes à la vie, en plus vous arrivez. Et vous avez dit qu'il est difficile de faire. Oui, tu ne veux pas le dire. Amen, je suis dit que je ne veux pas l'exemple. Oui, il te dit que j'ai dit que j'ai dit de la maman. Il a eu le nom de quelqu'un qui est là. Tu en discoverais que tout est notebooks et qu'il ne soit pas programmé de l'homme, ils se demandent de d'un homme. Je vis à la rame des parents. Nous voulons vibrer à l'université et de d'un homme. Nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas de poursuit de l'hombre d'un homme. Parfois, il ne devait bien plus que l'hommeICE. Il ne devait plus que l'hombre d'un homme. Il ne devait pas venir plus en place. Mais devait avoir beaucoup d'un homme à la rame de l'hombre d'un homme. Pourquoi le papa-là mettait en France ? Dans le monde, dans la vie, il y a des gens qui l'ont dit. Il y a des gens qui ont l'air d'être venus. Ils ont dit qu'ils ne savent pas si les gens n'ont pas été rendus. Ils ne savent pas, mais ils vont dire que David n'est pas bon. Ils ont dit qu'ils ont donné son mariage. Ils n'ont pas que je te le dis, ils ne savent pas. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le mariage. Ils ne savent pas de la vie. Alléluia ! Alléluia ! Amen, Amen ! Alléluia, Jésus, Amen... Il ne s'est pas encore hipoteuse, il s'est encore malade. Si on s'est rendu dans la pététesse, il n'y avait pas l'air du sucre, entre moi et la fievre. Quand on s'est rendu, il me disait que j'étais en tête. Qu'il y avait une pététrie. Moi je pense qu'il y avait une pététrie de douceur pour moi et je suis en train de se donner. Il est là et ça ne veut pas être plus loin. Ce n'est pas une femme qui est enünde de Seymour. Le finde comme une femme est en Change. Il est négative, il est de la biance. Il ne faut pas démarreur. L'homme est en inde de tes mains. Il ne faut pas démarrer. Il ne faut donc pas faire ce pas. Le gendarme est de la pockets. Il n'arbeitaring. Tous les gens ne vivent pas. Les gens se sont längés quand ils se sont endroits et ils se sont endroits de l' jusque-là. Les gens ne se sont pasöllis de soudain et qu'ils se trouvent, comment ils se sont évolades. Les gens ne voient de se gerir et qui revient sans qu'un b bruk. Quand tu vois le moi-même, tu n'auras pas encore vu-être. Dans le même temps, il n'y a qu'une personne. Tu ne sais pas si tu peux. Quand tu vois ça, tu veux qu'on se voit et tu ne veux pas. Quand tu vois, toi qui vit la vie, puis je vois. Je veux que tu ne veux pas si tu vois la vie. Tu vois qu'on ne veut pas. À mon lentil, j'ai toujours dit qu'on ne t'en va pas. On ne le sait pas, on ne le sait pas. On est là-bas. Ils vont suivre les besoins. Ils vont suivre les besoins. Ils sont allés avec moi. Ils vont suivre les besoins. Ils vont suivre les besoins. Ils vont suivre les besoins. Je l'ai tiré avec les gars. Ils vous en ont donné, les gars ont joué son petit peu. Il avait choisi d'autres. Ils m'entendent. Ils m'ont donné. Ils ont dit qu'ils vont venir. On va venir en vacances. Ils ne vont pas les faire. Ils me reprimaient de venir. Tata. Il est barbecue. Ils vont venir. Ilsgaspèrent ir. Ils ne sont pas venus. Dans lesquelles de l'Homme, je veux voir l'Homme. Par la vie était déjà là. On se referait à l'Homme, pas d'une sorte de peindre à ce moment. Il y a des femmes pour un y-en d'une autre. Ils se referent à l'Homme, et on se referait à l'Homme. Ils se referient à l'Homme, à l'Homme et aux enfants. Ils se referient à l'Homme de l'Homme. Je veux dire que c'est l'Homme, je le dis. Il manque de mises, car le visa ne sert à faire ma vie. C'est ça ! Hallelujah ! Vous allez déposer un visa sur Didi, mais d'ici avril mais vis-à-la tourner vis-à-motor la vraie maman cacabana ou tout le monde m'a dit le tout il est fier à le 2 septembre midi le touchifier mitjoua n'est pas qu'on savait vis-à-t-on à l'église à l'américa j'alléluia après cela alléluia et au bâton dia à gomachat et à vous on ne savait pas que je pote le sufficient pour faire le plus de la moitié pour moi et par contre et puis on ne sait pas faire attention je n'ai pas à dire que je n'ai pas de dialogue je n'ai pas de dial-oie je n'ai pas du tout le monde à moi je n'ai pas de discuter de la moitié tu es manageable tu es manageable et après il y en a été à l'entrée selon moi il y en a été à l'entrée le moisson vous tentez avec le béhavaro et ma femme va te dire que je suis au moins si je suis au moins je suis au moins au moins au moins au moins je suis au moins je suis je suis au moins je suis Amen 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 Acclame Très fort Jésus Acclame Jésus même si tu veux Alléluia Amen 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 La mama dit merci au Seigneur ce matin par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie dans la vie de ses enfants bref dans la vie de sa famille elle est venue dans le camp par rapport à la situation de célibat de ses de ses filles et elle dit le comble c'est que quand les filles trouvent des partenaires quelques temps après les fiançailles se rompent la situation a perduré jusqu'à ce qu'elles viennent dans le camp avec la fille aînée et une de ses filles encore les deux qui devaient se marier et la mama dit elle est venue prier ici en repartie à la maison le Seigneur a levé la main dans leur vie mais elle dit dans le camp ici le Seigneur lui a fait des révélations mais tout ça c'est après le mariage de la fille aînée elle dit la prière a été faite elle est repartie à la maison le Seigneur a occasionné à ce que le partenaire de vie soit rencontré et quelques temps après le mariage a été célébré à la gloire du Seigneur et la mama est revenue dans le camp dire au Seigneur que l'oeuvre qu'il a entamée dans la vie de sa fille qu'il continue cette oeuvre jusqu'au parachèvement et lorsqu'elle était là dans le camp elle était derrière quelque part quand dans la prière en pleine prière elle a reçu une révélation dans laquelle quelqu'un était venu avec une papaye qui lui a été donnée elle dit la papa lui a été donnée qu'elle a prise elle a gardée quelque part avec l'idée que lorsqu'elle repartira à la maison que la papaye soit consommée avec ses filles ensemble elle dit dans la même révélation le jour elle avait vu un taxi rouge qui était venu dans le temple et dans l'étonnement elle se posait la question comment est-ce que ce taxi a réussi à entrer dans cette chapelle malgré cette foule et c'est au son de la main de l'homme de Dieu que la maman a repris connaissance et le temps elle ne savait pas que c'était donc une vision et elle dit la prière bâtée encore sans plaît quand du coup elle a encore vu le taxi rouge qui était entré dans le temple était transformée à un véhicule personnel à côté duquel il y avait une nouvelle moto et après cela elle a vu la papaye qui lui avait été donnée déposée dans du maïs sur une bâche quelque part et il y avait un serviteur du camp qui venait ou qui est venu vers elle lui dire que ce présent c'est de la part de la maman évangéliste et la maman était étonnée parce qu'elle dit qu'elle n'a jamais rencontré la maman évangéliste mais tout ce temps elle ne savait pas que c'était une vision de la part du Seigneur et c'était au son de la main de l'homme de Dieu qu'elle avait encore repris connaissance et elle savait que c'était donc une vision finalement et quand elle est repartie à la maison deux mois après la fille aînée qui s'est mariée le Seigneur l'a bénie avec son propre véhicule ce qu'elle avait vu dans la vision a porté cher dans la vie de sa fille elle dit huit mois après la seconde fille qui devait aussi entrer dans l'alliance de mariage le Seigneur lui a ouvert la porte le mariage a été célébré huit mois après la célébration du mariage de l'année quelques temps après la seconde fille aussi qui s'était mariée le Seigneur l'a bénie avec une nouvelle moto successivement le Seigneur a fait porter cher la vision qu'il avait donnée à la maman dans le camp ici elle dit la seconde fille après le mariage quelques temps elle est tombée enceinte mais malheureusement la grossesse a connu tellement tellement de complications au point où l'opération a été prévue et dans leur état de réflexion la maman dit qu'elle appelait donc le camp pensant que c'était le secrétariat qu'elle était en train d'appeler le jour là et le Seigneur le faisant ou Dieu faisant c'était l'homme de Dieu même qui avait décroché quand bien même sa fille n'était pas avec elle l'homme de Dieu lui a dit par la foi et dans la foi de placer sa main sur sa poitrine qu'il va intercéder en leur faveur et la maman dit la prière a été faite le jour là quelque temps on l'a appelée mais bien avant cela la maman a dit son beau-fils est venu vers lui lui dire que sa femme doit être programmée pour une opération mais elle a rejeté catégoriquement cette idée d'opération mais la maman a réussi quand même à rejoindre sa fille qui était de l'autre côté chez sa belle-mère lorsqu'elle est entrée dans la maison elle déclare que ce n'est juste que la main elle a placé sur le ventre de sa fille quand elle a commencé par avoir les douleurs d'enfantement arrivé à l'hôpital le Seigneur a levé la main l'accouchement a été fait il n'y avait plus une question d'opération le Seigneur a permis à ce que sa fille accouche par voix basse quelques temps après l'enfant est tombé malade ils ont été hospitalisés les jours d'hospitalisation ils ont été libérés le Seigneur a opéré le miracle l'enfant est revenu il y a envie quelques temps après la situation c'est encore compliqué mais le Seigneur a levé sa mère ça n'a pas duré c'était sa fille même qui a été attaquée au point où la paralysie s'en est suivie et il a fallu que la maman vienne dans le camp ici avec sa fille elle dit sa fille est tombée malade suivie de la paralysie dans le mois de mai disons que la paralysie ou sa situation a duré 4 mois elle est venue dans le camp ici mais avant qu'elle ne reparte dans le mois d'août le Seigneur a levé sa mère dans la vie de sa fille qui a été complètement complètement guérie en dehors de ça elle dit son beau-fils a entamé les démarches pour pouvoir voyager le visa a été bloqué le visa qui doit lui être délivré depuis le mois d'avril a été ajourné ou a été retardé jusqu'à ce qu'elle ne vienne dans le camp ici avec sa fille mais la prière a été faite lorsqu'ils sont repartis à la maison dans le mois d'août quelques jours plus tard le Seigneur a levé sa mère son beau-fils a obtenu son visa et actuellement elle est en train de partager le témoignage avec le peuple de Dieu le beau-fils a voyagé sur l'étranger et sa fille est bien portante son petit-enfant aussi est bien portant le projet de l'ennemi sur leur vie dans leur vie a été déjoué victoire a été la leur et cette matinée très contente elle est là pour partager le témoignage avec le peuple de Dieu à la gloire du Seigneur Jésus celui qui l'a fait au-delà de leur imagination acclame le Seigneur pour la vie de cette famille Alléluia Présilada Alléluia Présilada Alléluia Peuple de Dieu Alléluia Amen Ce matin je tiens à remercier vivement l'omnipotent le Tout-Puissant sur la vie de l'homme de Dieu et ses collaborateurs En 2021 j'étais à mon examen du bac 2 et ce n'était pas bon pour moi et en 2022 j'ai repris encore les classes c'est la même chose et pendant les vacances j'étais au village et les diffamations les mots de dénigration parlera par-ci c'est ainsi une soirée je sortais j'ai vu un chef idolâtre et le chef idolâtre m'a posé la question à savoir est-ce que cette année est-ce que les amers sont bons pour moi j'ai rétoqué comme quoi non ce n'est pas bon pour moi le chef traditionnel le chef idolâtre a commencé par me dire que c'est à cause de Dieu que je sers c'est pour cela que je joue chaque année les amers comme je me suis déplacé un peu de lui il m'a dit qu'avant de commencer la rentrée scolaire 2022-2023 de passer l'Ivoire d'abord mais voyant que je suis chrétien je n'y étais pas Amen et comme je me suis déplacé un peu de lui j'ai dit au Seigneur c'est toi qui as permis cela tu veux d'entendre ce que le chef idolâtre vient de me dire combat à ma faveur et par la grâce de Dieu j'ai repris les classes l'année 2022-2023 en novembre une nuit je faisais un rêve et c'est ainsi que j'avais vu une grande foule et moi j'étais à l'écart j'étais à l'écart de la foule et j'étais totalement embroubé dans les larmes je pleurais et c'est ainsi que j'ai vu l'homme de Dieu se diriger vers moi et étant arrivé auprès de moi l'homme de Dieu m'a dit mon fils ne pleure plus et c'est là je me suis réveillé du sommeil dans le mois de décembre 2022 j'étais sur le camp ici pour implorer la gloire de Dieu le thème était suite à ta parole je jetterai le filet encore Amen j'ai reparti j'ai passé le bac 2023 Dieu m'a accordé la victoire Amen c'est la première des choses que Dieu a opéré dans ma vie Amen depuis l'année 2017 je sentais un mal atroce dans ma tête chaque fois c'est la même chose et pendant la prière même des fois quand les gens continuent par prier moi j'étais obligé de garder le silence pour pouvoir me reposer à cause du mal de la tête depuis le mardi quand j'étais arrivé ici dans les prières jusqu'à aujourd'hui je ne sentais rien je tiens à dire merci à Dieu je voudrais dire à un père à un frère à une soeur tu es fatigué de passer les amènes du baccalauréat deuxième partie ne te fatigue pas sur ta parole nous jetterons encore les filets il faut dire ainsi il a promis qu'il va faire de cette année un sujet de joie et il va te le faire encore si tu es fatigué et tu es abandonné la classe ce n'est pas encore tard pour aller déposer les dossiers au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ il va t'accorder la victoire à court sur Amen Amen Alléluia Amen 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 Vous faites que les gens nous disent que les gens que les gens nous disent que les gens que les gens ne sont pas qu'ils ne sont pas Alléluia Amen Les gens sont rires. On ne sait pas. Mais ils ont l'air. Ils ont laissé. Ils ont l'air, ils ont l'air. Ils ont l'air. Alléluia ! Il y a des gens qui ont l'air, ils ont eu l'air, ils ont eu le dos. Ils ont eu des deux. Ils ont eu des dix-tongues. Ils ont eu des dix-tongues. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 pour rembourser, il n'y a pas d'argent. 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 Seigneur Yada Je dis applaudissez pour l'islam qui sont présents Amen Nous n'avons pas monopolisé le temps Après l'interprétation Nous avons préparé une chanson de Jésus Dans notre langue On va lui chanter ça Alléluia Amen Alléluia La sœur d'ici Nous sommes devant vous Les gens disent J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent, mais je n'y ai pas d'argent. Le mari l'a fait aller dans divers lieux, que ce soit au Togo, que ce soit dans les autres pays d'Afrique. Mais le témoignage qui est venu, c'est que lorsqu'ils y vont auprès de leurs marabouts, auprès de leurs féticheurs, la dame se moque d'eux, parce qu'elle est plus puissante que ces soi-disant marabouts chez qui ils vont. Et d'eux-mêmes, ils sont allés chez plusieurs hommes de Dieu. Pour sa délivrance. Elle dit qu'elle se transforme en une blanche, elle voyage sur le pays des blancs, et elle revient toute seule. Elle dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Elle dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. le mari est venu témoigner lui-même ici que lorsque le mari spirituel qui est aussi sirène arrive le mari physique est pris de force du lit et déposé placé sous le lit jusqu'à ce qu'il ne parte avant qu'il ne sorte du lit le monsieur dans le témoignage dit à cause de cela il a décapoté le lit afin de ne plus être victime de ce que le mari spirituel sirène la vielle lui faire chaque fois et des fois même il faut dire amen et le démon a voulu que la reine tue son mari physique ici mais elle a dit non qu'elle aime tant son mari et donc la proposition qui lui a été faite c'est de détruire complètement les réalisations physiques de ce mari elle dit dans la mer elle a donné naissance à deux enfants au démon le troisième enfant et elle est enceinte du troisième enfant physiquement ici et ils sont allés pour la consultation prénatale à la clinique hôtel d'élie et la grossesse était entre six et sept mois les démons sont venus physiquement enlever la grossesse ici et ont apporté la ou a emporté le foetus dans leur dimension de sirène et quand elle s'est réveillée le ventre est redevenu plat comme celle qui n'est jamais tombée enceinte et soit le mari est allé faire une commande depuis la côte d'ivoire le mari est allé faire une commande depuis la côte d'ivoire mais la commande de titan qui le reçoit chaque fois la commande a été complètement détruite et le mari s'est endetté et le mari ne s'est plus rendu en côte d'ivoire par exemple les trois fois nous il est en cours tous les trois fois il est en cours devraient c'est la côte d'ivoire et donc il y a les besoins Et le démonstration Montsirène a pris la forme du mari et allait en Côte d'Ivoire chez son fournisseur pour qu'on lui livre la marchandise. Et c'est ce qui a été fait. Il a même signé là-bas. Mais plusieurs mois qui ne revenaient pas, le fournisseur était obligé de se déplacer lui-même sur le Togo pour rencontrer son mari ici, afin qu'il règle le prix ou la somme de la commande. Le mari n'étant pas allé, aussi n'a pas voulu accepter. Il ne doit pas accepter. Et ça a été une dispute jusqu'à ce que l'affaire ne soit traduite en justice. Et c'est le démon qui a occasionné cela. Maintenant, dans la mer, après leur patron, c'est elle la reine. Et dans la mer, il y a certains faux prophètes et faux pasteurs, leur ont amené ma photo dans la dimension des sirènes. Et dans leur dimension, quand ils invoquent mon nom, c'est du combat qui se déclenche. C'est du combat qui se déclenche. Et tant dépassé, ils ont voulu envoyer un agent physiquement me confronter. Et c'est là qu'elle a proposé d'y aller. Et c'est en cela qu'elle est venue dans le camp. Écoutez, très bien ce que je vais dire. Il est arrivé. C'est son mari qui l'a amené dans le camp ici. Et lorsqu'ils sont venus, Et jeudi soir, dans la grande séance de prière, on rendait ministère. Il y a encore les témoignages, vidéos que vous pouvez suivre. Et j'étais en train de dire le jour-là, Je disais au peuple de Dieu, Il y a quelqu'un dans la foule Qui défie la puissance de Dieu dans le temple. De prier à ce que cet envoyé soit vaincu. Cette soirée, dans la prière, le jeudi soir, Ce n'était pas aisé. Et c'est là que la dame a reçu la délivrance. Et c'était difficile à la maîtriser. Et finalement, on a lié. Elle a été attachée, elle est restée par terre. Et elle reprenait le sens vers 22h, 23h. Et elle a fait plusieurs aveux. Au lever du jour, on l'a conduit au secrétariat. Le doyen qui est au secrétariat actuellement qui est, Le docteur retraité, c'est lui qu'elle a voulu voir. Et donc, c'est là qu'elle disait qu'on l'amène chez l'homme de Dieu ou chez moi, Parce qu'elle est un envoyé ou bien une envoyée depuis la mer. Et alors, dans l'aveu, elle disait que lorsque j'étais en train de dire le jeudi soir qu'il y a une puissance, Démonia qui était en train de défier la puissance de Dieu, Effectivement, elle était là. Et elle défiait la puissance de Dieu véritablement. Mais à chaque fois qu'elle le faisait, il y avait toujours un feu plus ardent, Plus fort que lui qui sortait et la frappait et la terrassait. Et c'est ce qui a entraîné sa délivrance. Et c'est le jour-là qu'elle a été assiégée et vaincée. Et donc, elle a commencé par faire les aveux complets. Et le jour-là, Il y avait le jour-là un brigadier qui, dans le temps, assurait notre sécurité, Qui a été aussi témoin de ce que la dame disait. Et elle a tout raconté. Tout ce qu'elle détruit. Tout ce qu'il détruit. La mission reçue avant qu'elle ne vienne. Mais elle est vaincue. Il n'est pas content. Elle décloa qu'elle est vaincue. Elle est vaincue. Amen. Amen. Et depuis ce jour, Et on lui a dit de faire appel à son mari. Et le mari aussi est venu. On se voit, il y a un micro pour nous pour les filles. Le mari, Le mari, Le mari, Chinois pas en dresser Chinois Nous étions par le sang Les anciens sauvées Chinois La santé Le sang As-tu car Dieu Juste On enativit J'en ai fini A travers J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit c'est ce que j'ai dit. Et moi, je peux faire un grand monde. Je n'ai pas de prédé, mais je suis une petite fille. Je ne suis pas fatiguée. Je n'ai pas de prédé. Je n'ai pas de prédé. J'ai pas de prédé. Amen. Après, le mari est venu pour les aveux complets, tel qu'il a été malmené par cette démon de sirène. Il a fait les aveux complets. Et la dame est restée dans le camp. elle et son mari, et la délivrance a été faite par le Seigneur dans leur vie. Et la dame déclarait que lorsqu'elle est de l'autre côté, c'était donc une alliance qu'elle ne puisse avoir d'enfants ici physiquement. C'est ce qui fait qu'elle a affronté, ou elle a donné naissance à deux enfants qui sont dans leurs dimensions, et la troisième croissesse a été enlevée. Mais après leur délivrance dans le camp ici, le Seigneur leur a fait grâce de deux enfants, et voici le garçon aîné qui est avec elle actuellement ici. Amen. Amen. Alors lorsqu'ils vont commencer par chanter dans leur dialecte, même si nous ne connaissons pas le cantique, réjouissons-nous avec eux, parce que Dieu l'a sauvé. Quand ils ont fait des filles, ils ont fait des filles, et les frères ont fait des filles, et ils ne sont pas les filles. Et là, les compétences, ils ont fait des millions d'attacques par eux. Et là, nous l'aons fait des secrétaires, pardon, le secrétaires-genérale qui attaque par eux les contrats. il n'y a pas de frais il y a des dossiers qui ont été déposés et qui ont été dans le domaine alors on est pour l'idée nous on fait Alléluia la soeur disait c'est lorsqu'elle était en jeûne qu'elle a donc reçu la révélation de faire cette uniforme et en chaque début d'année de remercier le seigneur et donc le seigneur était en train de la diriger vers la seule qui était à côté qui était aussi le secrétaire au CHR d'Atakwame et elle a fait des dépôts de dossiers pour son emploi les dossiers étant bloqués elle est allée voir un frère qui doit l'amener chez un petit chœur elle a eu à témoigner ici publiquement est-ce qu'il y a certains qui ont une fois écouté son témoignage et elle a eu à témoignage et elle a eu à témoignage Alléluia Amen Alléluia 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 Pour ce qu'il y a on me l'a sonné on s'en peut s'enner Amen Alors le frère le jour la devait l'amener au Bénin Le frère le jour le frère le jour la devait l'amener au Bénin et c'est ce qu'elle voulait parce qu'elle dit qu'elle est allée vers les El-Haj et autres et finalement elle veut aller du côté des féticheurs mais le frère l'a pris sur la moto direction Bénin mais à la grande surprise elle s'est retrouvée dans la maison de l'homme de Dieu ou elle s'est retrouvée plutôt dans ma maison et elle m'a expliqué donc son problème et ce qu'elle a fait le jour là c'est d'accepter Christ et donc sa vie et après avoir accepté Christ quand elle est repartie le dossier qui est porté disparu le Seigneur a permis à ce que le dossier soit retrouvé et le poste qu'elle a recherché plusieurs années elle a finalement occupé ce poste que Dieu les bénisse ils sont nombreux Dieu les a sauvés et Dieu a combattu pour certains il a guéri certains parmi eux il a béni certains avec d'enfants et des merveilles il a fait à certains il vous le fera aussi Dieu les a sauvés Amen 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 Hallelujah Amen Hallelujah Hallelujah Solymbia 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 De mon or Oh De mon ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! 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 Amen ! Alléluia 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 !